Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est pas n'importe quel épisode. Parce qu'aujourd'hui, on parle du grande jugador Sergio Ramos. Il est pas là, il est pas dans la boîte. Il va pas sortir par margis. Je kifferais de ouf. Mais on va parler de sa paire de crampants, la toute nouvelle. Mizuno, Morelia, Neo, B3 Japan, FG. Qui est juste incroyable. Est-ce que t'es prêt ? C'est parti. Déjà pour commencer mon soldat, on va parler de la boîte. Donc, sur l'avant, on a le SR classique. On a le numéro 4 parce que le numéro 4, c'est Sergio Ramos. C'est SR4, ça a toujours été ça. Ensuite, on a le 90+. Il y a eu beaucoup de théories sur le 90+, mais on estime que c'est dû à son fameux but contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions de la tête. Voilà. Le 19, c'est l'âge à laquelle il aurait signé. Enfin, pas il aurait, c'est l'âge à laquelle il a signé au Real Madrid. Donc, à 19 ans. Et le 32 et le 35, c'est les deux numéros qu'il a portés quand il jouait à Séville. Son club formateur. Bon, formateur, pas tellement parce qu'il a d'abord joué à Camas. Après, il est allé à Séville et il a signé pro à Séville. Donc, oui, on peut dire que c'est un peu son club formateur. Donc, voilà. Au niveau de la boîte, déjà, elle est hyper stylée. Full noire. Bon, il n'y a rien sur les côtés. Il n'y a rien ici. Mais en tout cas, l'avant, elle en jette avec le gros Sergio Ramos. Et, bien évidemment, la tour Eiffel qui est juste là. Ça, ce n'est pas pour rien. Mais on va voir ça plus en détail sur la paire de crampons. Allez, let's go. J'ouvre la boîte. Donc, quand on ouvre la boîte, c'est simple. On commence directement avec le shoe bag. Sobre, noir et rouge. Avec le SR, Sergio Ramos. Le petit logo Mizuno. Il est simple et efficace. Il n'y a pas de poche. S'il y a une petite poche à l'intérieur. Donc, il n'y a... En fait, ce n'est même pas une petite poche à l'intérieur. C'est que c'est coupé. Donc, il y a deux poches, si tu veux. Donc, tu peux mettre tes crampons là. Et le reste de tes affaires, devant. Ça, c'est sympa. Donc, le petit shoe bag qui fait plaisir. Mais, ce qui nous intéresse le plus, c'est la paire de crampons. Bien évidemment. Voilà comment ça se présente. Petit papier. Et il y a la beauté qui est juste là. La beauté est juste là. Bien évidemment. Elle est juste magnifique. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que tu vas me raconter, Sergio, dans cette chaussure ? Eh bien, beaucoup de choses. Et ça, moi, j'aime beaucoup ce genre de chaussure. Parce qu'il y a des choses à raconter. Il y a une histoire. Et cette histoire, elle retrace tout simplement l'intégralité de la carrière de Sergio Ramos. Tu vois ? Déjà, à la base, c'est l'une des paires. Pour moi, c'est la paire la plus confortable. On avait commencé avec celle-là. Tu te souviens, à l'ancienne, avec les loups et le lion. Ce n'était pas dû à ses tatouages qu'il avait au niveau du dos, tout ça. Bon, le mec est tatoué de la tête aux pieds, littéralement. Et donc, du coup, là, ils ont plus fait un délire par rapport à sa carrière. Mais au niveau des technologies, sur la Mizuno, ça ne bouge pas. On est sur du cuir de synthétique. Je vous ai déjà dit, pour moi, c'est la meilleure paire au monde en termes de rapport qualité-prix. Parce que c'est la seule paire qui est faite dans une seule maison, made in Japan, au Japon, dans une maison mère, où le savoir-faire se partage de père en fils. C'est une vraie qualité. Ils ne vont pas te faire un truc dégueulasse et ils vont te vendre ça à la chaîne. Pas du tout. C'est un travail d'orfèvre. Vraiment, la Mizuno, c'est un super travail de qualité exemplaire. Moi, je n'ai rien à dire sur cette chaussure. Je joue avec tellement. Regardez, elle est juste derrière la caméra. Je vous la prends. Hop, elle est juste là. Regardez. Hop. Elle est bien abîmée. Elle a bien bossé. Mais moi, je joue avec. Vous voyez, je joue depuis un an avec et elle n'a pas bougé. Elle s'est un petit peu abîmée là, forcément. Parce que malheureusement, il existe du synthétique. Et ça, c'est le gros côté négatif. Mais sinon, regardez, elle fait le taf. Bref. Donc du coup, pour en revenir à celle-là, comment ça se passe ? En fait, sur les chaussures, ils ont tout simplement fait des rapports à sa carrière, comme je l'ai dit. Donc, on a sur l'intérieur du pied et l'extérieur de celui-ci, les chiffres 4 et 90 plus. Donc, par rapport à ces numéros que je vous ai dit tout à l'heure. On a la Tour Eiffel. Et merci, la Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe. Et merci, l'Arc de Triomphe. Forcément, ce qui est dû à sa carrière au PSG, qui maintenant s'arrête parce que c'est fini au PSG. Voilà. Ça a duré deux ans. Il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. S'il était venu à l'OM, peut-être que ça serait mieux. Mais bon. Ah, qui sait ? Ensuite, il y a plein d'endroits qui font référence à Séville et à Madrid. Et ensuite, au niveau de l'intérieur du pied droit et l'extérieur du pied gauche, on a par rapport à sa vie, à Séville, la Torre del Oro. Donc, la Tour d'Or et la Giralda. Et pour son passage à Madrid, ils ont mis la Puerta de Alcala et la Plaza de Civelles. Des endroits, évidemment, très reconnus à Madrid. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette paire. C'est le petit côté un petit peu histoire. Maintenant, on sait très bien que Sergio Ramos fait partie et sûrement même l'ambassadeur number one chez Mizuno. Du moins en Europe parce que c'est l'un des seuls à jouer en Mizuno dans les cinq grands championnats européens. Et ça, c'est dommage parce que quand on voit la qualité du produit, il mériterait d'être un petit peu plus présent sur les terrains de football. Moi, en tout cas, personnellement, si je suis pro, je serai avec Mizuno. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas près d'arriver. Donc, du coup, les soldats, il faut savoir que sur cette paire, il y en a pour tous les budgets. Celle-là, c'est la Néo. Donc, du coup, ça veut dire 320 euros. C'est un prix, certes, mais en termes de qualité, c'est pépite. Et après, il n'y a pas la Néo. C'est-à-dire, il n'y a que la Morelia. Donc, c'est la gamme juste en dessous. En fait, si tu veux ça, c'est la Elite et j'ai la Pro. Et la Pro, elle a 200 euros. Donc, c'est un super rapport. Et vraiment, 200 euros, super rapport qualité-prix. Si tu n'as pas trop de budget, mais que tu veux partir vraiment sur un modèle dans lequel tu es bien, et en plus, c'est joli, et en plus de ça, tu es sûr à 99% d'être le seul à l'avoir sur le terrain, tu sais que si tu pars sur le modèle à 200 euros, tu vas être cool de ouf. Tu vas être trop bien. Vraiment. Je te conseille ça. Bref, voilà mon soldat. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur la nouvelle. Mizuno spécial Serge Ramos. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as kiffé, n'hésite pas à me dire ta petite note. Moi, personnellement, sur 20, je lui mets, allez, 16. Tex, tu lui mets combien ? 16 pour Tex. Youssouf, tu lui mets combien pour la Ramos ? 17. Ok, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit qu'il aime bien son flow, il lui met un 17. Donc en vrai, ça fait 16,5 de note moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal. Dites-moi vous, en commentaire, quelle note vous mettriez. Si vous voulez prendre cette paire, le lien est dans la description. Faites-vous plaisir, on est ensemble. Merci pour toute la force que vous nous donnez tous les jours. Et on essaye de vous remercier avec ce genre de contenu Kali. Et dans pas longtemps, petit jeu concours qui va régaler. Soyez prêts. Allez, bise ! Sous-titrage ST' 501